Peut-être avez-vous reçu pour Noël une invitation à séjourner en chambre d'hôte. Mais comment choisir le lieu idéal, atypique, chaleureux ? Il existe tellement d'endroits qu'il est dur de façon choisie les annuaires. Deux Mosellans ont décidé de recenser les meilleures adresses sur Internet. Je vais vous faire visiter la maison. En l'occurrence, un ancien presbytère datant de 1773, occupé depuis une trentaine d'années et désormais transformé en maison d'eau. On a conservé toutes les fous en châtaignée. Et le parc à nos viziers, on l'a déposé avant les travaux et on l'a reposé ensuite. Il est nickel. Une maison de charme parfaitement dans l'esprit de ce que recherchent pour leur site Internet Annette et Dominique Flao, eux-mêmes propriétaires de chambre d'hôte. De belles pierres, mais avec un supplément d'âtre. Il y a une table d'hôte ici excellente. Donc voilà, on a vraiment envie, c'est une maison où se sent bien et on a envie d'y rester tout simplement. Les gens qui choisissent, qui font la démarche de réserver leurs vacances ou leur séjour dans une maison d'hôte, cherchent le petit plus. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir la maison de caractère, l'endroit, le petit village de caractère, pas très loin de la mer. Et puis ils vont donner un contact. Les ambitants, qu'on leur parle de la région, qu'on leur explique où elles se baladent, ce qu'ils ont à faire. Aider les voyageurs à s'y retrouver plus facilement dans le dédale des amers du web, c'est le créneau de Best Charming B&B. Depuis un an, les Flao sillonnent la France pour dénicher dans chaque région des perles rares et alimenter le site avec leur coup de cœur. Quand on cherche une chambre d'hôte, on constate que c'est très long, alors qu'on aimerait bien être guidés. Donc nous, on veut les guider, nous autres, en leur fournissant un choix qui est notre choix, mais qui, j'espère, sera le leur aussi. Annette et Dominique terminent ces jours-ci leur tour de Bretagne. Le tour de France, lui, s'achèvera en 2015.